Ce mardi 10 janvier, Caroline Margeridon a présenté son nouveau garde du corps dans sa story Instagram. Et il n'est pas inconnu des téléspectateurs d'Affaires conclues sur France 2. Même si elle a été victime d'agression, Caroline Margeridon n'a pas perdu son sens de l'humour. Mieux, elle a trouvé un garde du corps en la personne de Stéphane Van Den Hoven, son acolyte dans Affaires conclues sur France 2. Les deux acheteurs se sont montrés très complices dans une story Instagram ce mardi 10 janvier, « Hey les amours, regardez avec qui je suis. Je suis avec mon garde du corps », a lancé Caroline Margeridon qui en a profité pour montrer l'état de son œil droit. « Et vous savez quoi, on a visité nos nouveaux locaux et ils sont sublimes », dit-elle en montrant une image de la tour Eiffel. En réalité, les deux acheteurs se sont rendus dans le nouveau studio d'Affaires conclues. Caroline Margeridon a reçu plusieurs coups au visage pour Caroline Margeridon, la semaine avait très mal commencé. Ce dimanche 8 janvier, la célèbre acheteuse d'affaires conclues sur France 2 a été agressée par deux hommes dans sa voiture où elle se trouvait au marché Biron dans les puces de Saint-Ouen en région parisienne. Selon nos confrères de l'Affaires, Caroline Margeridon a reçu plusieurs coups au visage et a été projetée au sol. Elle cesse d'exprimer sur cet accident dans une vidéo Instagram ce lundi 9 janvier, « On va relativiser ». Cela aurait pu être beaucoup plus grave. Et il ne faut pas avoir peur. Bien sûr qu'il faut toujours faire attention, mais je fais toujours attention. Je ne vais jamais dans ce parking, seul. Jamais. Cela fait des années que je suis au puce, des années que je vais au marché Biron. J'y vais toujours accompagné de mes amis où ils vont chercher ma voiture. Bon, si est-il avis. On n'est pas morte, a-t-elle confié dans une vidéo publiée sur son compte Instagram. Sophie Davant soutient sa camarade d'affaires conclue la veille, son acolyte, Sophie Davant avait réagi à son agression au micro de Sud Radio, je l'ai eue au téléphone. Elle est évidemment choquée mais physiquement elle va bien. Si est-il essentiel ? Si est-il sûre qu'elle a subi une agression, elle s'est fait piquer son sac à main, ça montre. Mais elle a posté une vidéo. Elle a l'œil un peu amoché, ça aurait pu être plus grave donc heureusement, elle s'est ne sort bien. A lire aussi ça aurait pu être beaucoup plus grave, Caroline Margeridon, affaire conclue, prend la parole pour la première fois après son agression. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada